L'Union Européenne, loin de la région centre, pas tant que ça, ne serait-ce que par les 532 millions d'euros injectés entre 2007 et 2013. Des subventions allouées à des titres aussi divers et variés que le soutien à l'emploi, le développement de la filière agricole ou encore la recherche et le développement en entreprise. Et derrière ces 532 millions d'euros se cachent des volontés politiques fortes. Ce n'est pas seulement de l'argent, ce sont des politiques. Par exemple, quand on parle de fonds pour l'égalité territoriale, c'est véritablement quelque chose qui fait par exemple qu'il est encore possible, malgré un climat économique extrêmement difficile, d'avoir une exploitation. Je pense par exemple à un de mes amis qui a une exploitation, disons, d'élevage de moutons dans le Béry, et bien s'il n'avait pas ses subventions européennes, il ne pourrait pas boucler son budget et entretenir son cheptel et peut-être même acheter sa ferme à terme. Grand exemple local du poids des subventions européennes, le Notepark, la zone d'activité installée à Toxigny, un site financé à 40% par les fonds européens. 16 entreprises et 150 emplois y ont été créés grâce à l'Union européenne. Il y a les crédits de l'État qui interviennent sur le territoire, aussi beaucoup les crédits des collectivités, collectivités locales, les communes, les intercommunalités, puis aussi la région. Mais généralement, ce n'est pas suffisant pour soutenir ces zones. Donc le soutien de l'Europe permet de faire plus et surtout plus vite. Échelle indispensable de la mise en place de ces projets, la région, l'adaptabilité est donc grande, avec la crise économique et l'augmentation du nombre de chômeurs en région centre. Il a été décidé que 5,1 millions d'euros seraient alloués cette année à des projets de qualification des salariés. Merci. Merci.